On a une chance inouïe chez Danone, inouïe, parce que le passé est très proche. C'est une entreprise qui date des années 70, à l'échelle d'une entreprise, c'est rien. C'est 40 ans, c'est rien du tout. Et on a eu la chance, en plus, d'avoir toute cette histoire portée par deux personnages extraordinaires, qui étaient Antoine Riboud et Daniel Carasso. On est dans un monde, depuis maintenant, on va dire, une cinquantaine d'années, qui bouge, qui évolue. Si on n'évolue pas, on est mort. Mais évoluer ne veut pas dire abandonner les choses. Il faut accepter ces changements, d'autant plus que les changements font indéniablement partie de la culture du groupe Danone. The adventure of the Danone group began with a meeting of Daniel Carasso and Antoine Riboud, two visionaries who dreamt of creating a French brand with global ambitions. At the time, Daniel Carasso was CEO of Gervais Danone. In 1919, in Barcelona, his father had created a brand of yogurt, a product little known in Europe, and sold only in pharmacies. Moi, j'étais le fils unique. Et quand il s'est agi de trouver une marque, eh bien, moi, quand j'étais petit, il m'appelait Danone, le petit Daniel. Quiero Danone. L'or qui l'a fait, Danone, et c'est l'origine de la marque. Quiero Danone, dame Danone, que rica pesta. Daniel Carasso was 24 when he brought the brand to France in 1929. The renown of the product quickly spread, thanks to its taste and quality. When he met Antoine Riboud in 1972, Mr. Riboud was CEO of the BSN Group, a company that made bottles, jars, and other glass containers, as well as plate glass for the construction and car industries. Antoine Riboud positioned BSN as a modern and daring company when he launched a takeover bid on a company three times its size. J'ai lancé une E.P.A. sur la Compagnie de Saint-Gobain en décembre 68, et je me suis ratatiné. Ça a été la plus grande chance de ma vie. The arrival of supermarkets and mass consumption spurs Antoine Riboud to supply the content of his glass plants, namely, to move from containers to content. So BSN acquires Evian, Bledina, Cronenberg, and L'Européenne de Brasserie. Thanks to this strategy, the group becomes French leader in beer, mineral water, and infant nutrition. Together willing to diversify and with a common desire for international expansion, Daniel Carasso and Antoine Riboud immediately see eye to eye. Their groups merge to give birth to BSN Javé Danone. October 1972. During a speech before 2,000 company bosses, Antoine Riboud rocks the corporate boat, laying the basis for a new vision of the economic and the social, a veritable manifesto that would become the very DNA of the Danone group. Aujourd'hui, les hommes exigent une finalité qui leur autorise un choix, qui leur permet de tenir compte de la qualité de leur vie. Le discours de Marseille, c'est le double projet, le social d'un côté et l'économique de l'autre. Et toute cette tension, dans le mot « et » qui les réunit, un double projet économique et social. Dire que l'économique et le social vont ensemble, convergent, même quand ils sont en tension, l'un et la condition de l'autre, c'est une idée à la fois d'une simplicité extrême et d'une force extrême. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est restée dans la culture orale de Danone, très puissante pour aujourd'hui, mais aussi pour le futur. In the mid-70s, the world is hit by the first oil crisis and faced with the risk of a new implosion. In 1978, Antoine Riboud decides to sell off his entire plate-glass activity. BSN GV Danone thus finds the means for its international ambitions and acquires a host of new brands. The 80s sees the group setting up its first plant in China and expanding in Europe. The world is on the move and Danone adapts, always with daring. As the Berlin Wall falls to open the doors wide to the Eastern Bloc countries, BSN GV Danone ranks as the third leading European food group. In the 90s, BSN GV Danone changes its name to become simply Danone, a household name in 46 countries. Two years later, in a period of severe crisis, Antoine Riboud hands the reins to his son. Franck, je te confie Danone. Donne-lui ton meilleur. A ton tour de te battre. Moi, je te confie Danone, ça s'est traduit par je vends 60% du chiffre d'affaires de Danone. Ce n'est pas simple. Franck Riboud refocuses the group on three core businesses, fresh dairy products, biscuits and water. The wager pays off and Danone becomes world leader or co-leader in each of its three businesses. In the early 2000s, Danone expands to the emerging countries while developing what would become its core mission, to provide health through food to as many people as possible. Apportez la santé par l'alimentation, vous pouvez dire, bon ben, je vends un produit très très cher et j'apporte la santé par l'alimentation, et puis ceux qui ont le pouvoir d'achat pourront acheter le produit très cher. Bon, vous avez rempli votre mission. Et c'est beaucoup moins ambitieux qu'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Danone keeps, develops and acquires brands that meet these health criteria. And in 2007, the group completes its transformation by selling off its biscuit division. It also acquires Numico to become world leader in infant nutrition and medical nutrition. In the course of this decade, Danone explores new paths which continue to echo the dual economic and social project. The Danone Fund for the Ecosystem, which supports local economic players and the local economic fabric. Danone Communities for Social Business. The Livelihoods Fund for the Environment. And Dancares in response to the absence of health coverage in many emerging countries. Aujourd'hui, ces pays, ils ne sont plus le futur du groupe, ils sont présents. Ils sont présents à la fois en termes de contribution à la croissance du groupe, et aussi, et c'est encore plus important, en termes de contribution à la profitabilité du groupe, et donc à ce qui permet de nourrir la croissance. Des tas de nouvelles géographies se sont installées, se sont imposées, des économies se sont développées. On prend l'exemple du Brésil, on peut prendre l'exemple du Mexique, de l'Indonésie, de la Chine et beaucoup d'autres. Et ça, en fait, c'est assez passionnant, parce que ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui maintenant consomment des produits Danone alors qu'ils n'en consommaient pas préalablement. Thanks to that something special inside, it is cultivated for 40 years.